Je vous le tiens, allez. Donc ainsi, pour conclure cette journée, le prix est attribué à l'ouvrage d'Yves Saint-Laurent de Paris Chemin et Florence Muller, l'une édition de la Marseille. Voilà, je vous le tiens, allez. Réalement de recevoir votre prix, je vous le tiens. On a bel un, quelque chose à vous dire. Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de fierté que les étudiants de l'Université de la mode vous remettent le grand prix de l'Yves de mode 2010. Votre ouvrage sur Yves Saint-Laurent est le livre qui accompagne l'exposition du Petit Palais, dont vous étiez le commissaire et qui, l'an dernier, a en tout assis un silage public. Sur cet immense créateur sur lequel tant de publications, d'articles et de reportages avaient déjà été produits, votre ouvrage se démarre totalement et l'innove. Sa présentation contemporaine, la qualité de son édition, belle et sobre à la manière d'Yves Saint-Laurent, la pertinence des illustrations, en font d'abord, et c'est important, un bel ouvrage qui, comme l'a écrit l'un d'entre nous, donne envie d'être feuilleté avant d'être oublié. Mais ce livre est surtout d'une grande sensibilité. Par les séquences colorées qui rythment l'ouvrage, de la formation du prince à l'anatomie d'un scandale, par l'approche subtile du maître de son processus créatif et ses propriétaires indispensables, il éclaire le lecteur sur un homme, le voyage de sa vie et sa magistrale érudition, sur un artiste d'une incroyable fécondité, épris de contemporains, d'actualités et de permanences en même temps. Le feuilleté est donc un plaisir, le livre est la rencontre exaltante avec un maître, ses doutes, ses choix, et sa force de créativité, magnifique. Les œuvres y sont décrites, analysées, comparées et scénographiées avec attention, judicesse et sensibilité. Un livre unique sur celui qui fut le plus grand. Après les temps Chanel, l'histoire de la silhouette et bien d'autres, il fait partie des livres que nous aimons et qui embellissent la mode et en parlent si bien. Pour tout cela, nous vous disons bravo et merci. Luc Saint-Laurent, Florence Luder, Paris Chéron, les émissions de la martinière. Écoutez, je sentais, de toute façon, la journée était extraordinaire. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de densité, beaucoup de présence. Je trouvais que tous les gens qui sont intervenus avaient énormément de présence, et en particulier les étudiants. La question que vous posiez, on voyait bien qu'il y avait une sérieuse certaine qui était un peu très... qu'il y avait un trac pas possible. Et je sentais derrière ce trac une grosse densité de travail, de générosité, pour reprendre le mot de... Je ne sais plus où il est... Je suis très très content, bien sûr. Je dirais plein de Monselle Angel, Yves Saint-Laurent, et un Pierre Berger, mais je sais qu'ils seront très contents aussi. Je vous remercie beaucoup. Et une fois encore, je ne dis pas du tout ça de manière superficielle, je regrette qu'on n'ait pas été tous les quatre ou tous les cinq à être venus, parce que moi, j'ai appris énormément de choses à chaque fois. J'ai trouvé que tout était vraiment passionnant, que les livres étaient... Enfin, tous les bouquins que j'ai vus, dont on a parlé aujourd'hui, c'était des bouquins où les auteurs étaient présents derrière leur livre. Et ça, c'est une qualité... J'ai pas... Aucun des livres ne bluffait. Aucun des livres ne bluffait. Il y avait une... Même le livre de ma collègue canadienne, qui n'est pas illustré, et bon, elle a réussi ce tour de force à faire... à montrer qu'il y avait des gens derrière. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière. Et ça, c'est peut-être la seule chose que je pourrais dire. Moi, si la Florence définit pas benoie qu'elle faisait de ma quête, si on a pu faire ce livre, quand on est un peu fiers, c'est vrai, c'est parce que, d'abord, on était tout le temps derrière, mais que derrière nous, il y avait aussi quelqu'un qui était tout le temps derrière, et c'est Saint Laurent. Il a tout le temps été derrière. Il a passé son temps à être derrière. Derrière les couturières, tout le temps, tout le temps là. Et c'est peut-être la leçon qu'il nous donne à nous tous. Peut-être tout le temps derrière. De ne jamais lâcher l'aiguille. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup.